L'échec et l'épice qui donnent du saveur au succès. Que cette phrase de Truman Capote est belle et surtout qu'elle est importante. Parce que du coup, on pense et on entend souvent, et ça, ça me gonfle un peu, t'as l'impression que tout le monde a réussi sans jamais échouer, que les mecs, ils ont été super forts d'un coup, c'était les meilleurs du monde, alors que c'est complètement faux, et que du coup, tout le monde à un moment donné échoué, raté. Toi aussi, t'es arrivé cette perception de te dire que c'était ta faute, que t'étais nul, et de se sentir vraiment, vraiment, comment dire, en dessous de tout quelque part, avec ce sentiment vraiment d'avoir fait quelque chose de mal, alors que du coup, t'avais peut-être mis beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté dedans, mais que tu as échoué. En fait, je te parle de ce sentiment-là qu'on a tous vécu, moi aussi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment surpasser ce sentiment négatif de l'échec pour derrière aller chercher justement cette fameuse saveur d'épices du succès. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perfume Coach, qui permet au coach de booster leur business. Alors aujourd'hui, je t'explique en fait, et je te parle de ce sentiment-là. Ça peut arriver quand t'es coach sportif sur plusieurs points. Moi, ça m'est arrivé au début où je commençais d'ailleurs avec les clients et au fait de trouver les clients. Moi, je me souviens que j'avais à un moment donné du mal à trouver des clients et je n'avais pas assez de clients pour vivre en fait, pour vivre comme je le souhaiterais en tout cas, parce que j'ai gagné toujours un peu d'argent, mais pas suffisamment par rapport à ce que je voulais, par rapport à mon train de vivre, à ce que je voulais avoir. Et du coup, à un moment donné, je suis retrouvé d'eau au mur. C'est ce qui m'a d'ailleurs poussé au cul, ça aussi c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu trouves d'eau au mur, c'est ce qui te fait agir généralement. Et le but, c'est d'essayer d'agir avant. Et du coup, le jour où j'ai trouvé une méthodologie qui permettait de trouver des clients, que j'ai compris que cette méthodologie était sûre, elle m'a déjà rassuré. Elle m'a rassuré parce qu'elle m'a permis de me dire que finalement, j'allais voir l'avenir plus positif. Parce que du coup, je savais que si j'avais besoin, je pouvais aller chercher des clients comme je voulais. Et ça, c'est quelque chose qui est très rassurant quand tu es coach sportif. Mais surtout, ce qui m'a permis de savourer ça, c'est qu'avant, j'avais été dans la mouise, dans la merde. Tu vois, je me posais des questions. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Je suis nul finalement. Peut-être que ce métier n'est pas fait pour moi. Peut-être que je vais arrêter. Je me posais toutes ces questions-là. Et finalement, j'en suis ressorti. Et quand j'ai réussi à trouver des clients et du coup, à booster mon business quelque part, j'étais très content de moi, mais très content aussi par rapport à ce sentiment de revanche et par rapport à ce que j'avais vécu avant. Bref, juste pour te dire que quand tu ressens ça, c'est quelque chose qui te touche profondément toi. C'est-à-dire que tu te sens touché, non pas en tant qu'entrepreneur, mais en tant que toi-même être humain. Et du coup, c'est compliqué de passer au-dessus de ça. La première chose à faire, c'est par rapport à l'échec comme celui-là, c'est de passer au-delà de l'échec. Ça, c'est facile à dire. Mais pour ça, il faut simplement prendre du recul. C'est-à-dire quand on subit un échec, on a tendance peut-être soit à s'effondrer, soit à vouloir trop vite repartir. Moi, il y a deux recettes que je donne là-dedans. C'est se reposer et faire ce que tu aimes. Se reposer et faire ce que tu aimes. Si tu as envie de faire du sport, fais du sport. Mais repose-toi aussi parce que c'est ce moment de recul qui va être important. Et plus tu vas prendre du recul là-dessus, plus tu vas revenir fort et plus tu vas voir analyser les raisons de ton échec. Et trop de gens, soit s'effondrent complètement et du coup ne prêtent pas de recul sur eux, mais ils ne veulent même pas y penser. Il faut un espèce de déni. Soit les gens veulent repartir et remonter tout de suite, mais tu n'as pas eu le temps de tirer les leçons de ces échecs-là. Et ça, c'est le plus important. Ton échec, si tu n'en tires pas une leçon, tu ne vas pas avancer. Et l'échec, tout le monde y passe, tout le monde en a eu, tout le monde a raté. Et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui rebondissent le mieux après ces échecs-là parce qu'ils sont capables de s'analyser et d'être honnête avec eux. C'est le second point. C'est que ce n'est pas toujours simple de face à une glace de dire « Ok, j'ai fait ça, c'est de ma faute, je suis en tort pour telle ou telle raison. » Ce n'est pas simple de se dire « J'ai fait des erreurs et lesquelles sont-elles clairement. » Et si tu arrives à faire ça, tu t'en sortiras. L'autre solution, c'est aussi d'avoir quelqu'un à tes côtés qui te permet de prendre du recul sur ce que tu fais et qui te permet surtout de t'aider à analyser les raisons des échecs. Quand tu parles à quelqu'un, quand tu analyses quelqu'un à l'extérieur, il va forcément voir mieux ça que toi, ce que tu peux voir toi-même. Cette vidéo t'a plu. Elle te permet peut-être de te sentir moins seul et d'aborder les choses différemment. Simplement, tu cliques en dessous, il n'y a rien. C'est le lien de la newsletter. Et tous les jours, tu recevras une vidéo qui te permettra de booster ton business. A bientôt !